Les êtres humains sont partout. Avec des implantations dans chaque continent, on peut nous trouver dans les coins les plus isolés des jungles, océans et tundra. Notre impact est si profond que la majorité des scientifiques croient que l'humanité a laissé une marque permanente dans l'histoire interne de la géologie terrestre. Mais que se passerait-il si, tout d'un coup, tous les êtres humains disparaissaient. Sans entretien, certaines de nos créations tourneraient vite mal. Quelques heures après notre disparition, les raffineries de pétrole ne fonctionneraient plus, provoquant des incendies dans des stations comme celles en Inde occidentale, dans le sud des États-Unis et en Corée du Sud. Dans les réseaux de métro comme ceux de Londres, de Moscou et de New York, les pompes de drainage seraient abandonnées, inondant ainsi les tunnels en seulement trois jours. À la fin de la première semaine, la plupart des générateurs ne marcheraient plus et, une fois les incendies éteints, la terre deviendrait sombre pour la première fois depuis des siècles. Après le premier mois catastrophique, les changements seraient plus graduels. En 20 ans, les trottoirs seraient détruits par les mauvaises herbes et les racines. Les tunnels inondés détruiraient les rues et en feraient des rivières souterraines. Dans les climats tempérés, le cycle des saisons gèlerait et ferait fondre ces cours d'eau, fissurant le sol et les fondations en béton. Les tuyaux causeraient la même réaction dans les bâtiments en béton et, en l'espace de 200 hivers, la plupart des gratte-ciels se détérioreraient et s'écrouleraient. Dans les villes construites dans les deltas de fleuves, comme Houston, ces bâtiments seraient complètement emportés et rempliraient les affluents voisins de débris en béton. Les zones rurales et suburbaines se détérioreraient plus lentement, mais de manière très peu étonnante. Des fuites, la moisissure, les insectes et les rongeurs, les ennemis classiques d'un propriétaire continueraient sans entrave. En 75 ans, les poutres des maisons seraient pourries et affaissées et elles formeraient alors une maison pour les rongeurs et les lézards locaux. Dans ce monde post-humanité, local aurait un nouveau sens. Nos villes seraient remplies par les plantes importées qui grandiraient en liberté dans leurs nouveaux habitats. Les jacinthes d'eau couvriraient les eaux de Shanghai d'un épais tapis vert. La berce du Caucase toxique envahirait les rives de la Tamise à Londres. Les faux vernis du Japon recouvriraient les rues de New York. Et tandis que les gratte-ciels détruits et ajouteraient du béton aux nouveaux parterres forestiers, l'acidité du sol chuterait, ce qui pourrait permettre la pousse de nouvelles plantes. Cette biodiversité post-humanité s'étendrait aussi au règne animal. Les animaux survivraient la propagation incontrôlée des plantes autochtones et non autochtones, s'aventurant dans de nouveaux habitats à l'aide des restes de nos ponts. En somme, nos infrastructures sauveraient certains animaux et en tueraient d'autres. Les cafards continueraient de prospérer dans leurs habitats tropicaux naturels, mais sans nos systèmes de chauffage, leurs cousins des villes gèleraient et s'éteindraient en deux hivers. La plupart des animaux domestiqués ne pourraient pas survivre sans nous, à l'exception d'une poignée de cochons, de chiens et de chats débrouillards. La faible pollution lumineuse sauverait plus d'un milliard d'oiseaux par an, dont les migrations avaient été perturbées par la lumière clignotante des tours de communication et par les câbles à haute tension. Les moustiques se multiplieraient sans cesse dans l'une de leurs pouponnières préférées, les pneus en caoutchouc, qui durent pendant presque 1000 ans. Le climat sur Terre reviendrait lentement sur les millénaires où l'homme l'a changé. En 35 000 ans, le cycle des plantes supprimerait les dernières traces de plomb laissées par la révolution industrielle du sol terrestre et cela pourrait prendre jusqu'à 65 000 ans de plus pour que le CO2 retourne à son niveau d'avant les hommes. Mais même après plusieurs millions d'années, l'héritage de l'humanité persisterait. Gravé dans le granit inflexible, le mont Rochemort en Amérique survivrait pendant 7,2 millions d'années. La composition chimique des sculptures de bronze permettrait de les reconnaître pendant plus de 10 millions d'années. Enterrées profondément sous terre, les restes des villes construites dans des plaines alluviales seraient préservées comme une sorte de techno-fossiles. Finalement, même ces traces seraient effacées de la surface de la planète. L'humanité n'a pas toujours été ici et n'y restera pas à jamais. Mais en examinant le monde sans nous, nous pouvons en apprendre plus sur le monde que nous habitons à présent. Pour des récits fascinants, des aventures dans l'espace, des théories philosophiques incroyables, des réponses aux questions les plus farfelues que tu pourrais te poser sur ton corps et plus encore, abonne-toi sur cette chaîne. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada